Namasté, les mains jointes sur la poitrine, c'est l'accueil au Népal. Dès notre arrivée à Patan, nous partons visiter Pachupatina. C'est l'un des plus anciens sites du Népal et l'un des plus célèbres pèlerinages hindous. On y adore Shiva sous la forme Pachupati, le seigneur protecteur des animaux. L'ensemble des temples forment une véritable cité groupée autour du sanctuaire de Shiva. La rive de la Bagmatie est aménagée en Gat. La Bagmatie joue au Népal le même rôle que le Gange en Inde. Tout hindouiste fervent rêve d'être incinéré sur les Gat. Les pèlerins viennent ici faire leurs ablutions. La statue de Shiva est l'ensemble des temples. A Patchupatina, le temple d'or est interdit au non-hindou. A Bodna, le haut-lieu du bouddhiste népalais, attire depuis le 5e siècle des adeptes de Bouddha. Et voici la vue depuis le monastère de Bodna, une école bienfaitrice pour les lépreux. Bodna surprend par son immense stoupa blanc haut de près de 40 mètres et ornée des yeux de Bouddha. De petits métiers devant le temple de Patchupatina. A Swanggyampuna, à l'occasion des grands festivals, des centaines de drapeaux à prière sont suspendus sur le stoupa. Le mur d'enceinte est constellé de centaines de moulins à prière que les pèlerins doivent faire tourner en faisant le tour du stoupa. Là, un moine faisant la lecture religieuse au monastère de Bodna. Et à présent Patan ou Lalipour, ancienne ville royale que l'on dit datée de la fin du 3e siècle. Elle n'est située qu'à 8 kilomètres du centre de Cap-Mondi. Et aujourd'hui, les deux villes se rejoignent. Patan domine la rivière et les campagnes environnantes et offre une vue spectaculaire sur l'Himalaga. Le Durbar Square possède de très beaux édifices religieux rassemblés autour du palais royal. Patan fut surnommé la ville aux mille toits dorés et la cité des beaux-arts, le temple de Vishnu. Et nous poursuivons notre promenade dans Durbar Square qui comprend un enchevêtrement de temples superbes au milieu de ruelles médiévales. Patan est célèbre pour son travail de bronze et d'argent. L'art du repoussage est sa spécialité. Cela consiste à plier, ciseler, marteler une feuille de métal pour la transformer en œuvre d'art. Et nous arrivons au plus ancien stupa de la vallée. Sa fondation remonterait à plus de 2500 ans. En arrivant par l'escalier de 365 marches, on arrive directement devant l'immense Vajra, la foudre de 1,5 m de long, symbole du pouvoir sacré. Le stupa est surmonté d'une flèche composée de 13 cercles de métal doré représentant les 13 degrés de la connaissance. Sa base est décorée sur les quatre faces de grands yeux de couleur vive. C'est le regard de Bouddha. L'après-midi, nous partons pour Cap Mandu. La fondation de cette ville, l'ancienne Khantipour, remonterait à 723 de notre ère. Le principal attrait de Cap Mandu est l'ancien Palais Royal, situé sur le Durbar Square, la place principale de la ville. A Cap Mandu, le Palais Royal a été restauré avec l'aide de l'UNESCO en 1975 pour le couronnement du roi Birendracha. Et nous allons sillonner les rues de Durbar Square. Et tout autour, il y a une profusion de temples dédiés à Vishnu. Le Sadhu est un saint homme ayant renoncé à la société et ayant coupé tout contact avec sa famille. Cap Mandu est le centre stratégique de la vallée. Sur la route en direction de Chitwan, un arrêt forcé dû à un accident d'autobus. Et nous arrivons au Narayani Safari Lodge, situé dans le parc de Chitwan. Nous nous installons dans les bungalows. Le parc de Chitwan a été créé en 1962 afin de préserver les espèces animales en voie de disparition. La région du Terrail est célèbre pour sa flore et sa faune, protégée dans le parc de Chitwan. Et nous sommes heureux d'être sur le dos de l'éléphant pour faire la rencontre du crocodile. Première rencontre avec un rhinocéros unicorne. Le guide et son cornac. Toujours pas de tigres mais encore des rhinocéros. Le léopard a laissé sa froid sur l'arbre à notre arrivée. Et le rhinocéros se sauve aussi à l'approche de l'éléphant. Et c'est le retour vers le Lodge. Mais le soir tombe, nous pourrons assister au coucher du soleil. Et les cornac rentrent leurs éléphants. Le lendemain, une deuxième sortie à dos d'éléphant. Et c'est reparti pour le safari photo avec les rhinocéros qui sont les moins farouches. Après le déjeuner, c'est un départ en pirogue pour aller voir une réserve d'alligators et observer les oiseaux. En quittant le Lodge de Chitouane pour Baratbourg, nous nous arrêtons dans un village tarusse pour rencontrer ses habitants. Et le Lodge de Chitouane pour la déjeuner, c'est un lycée très important dans une réserve d'allongée. Et le Lodge du sonne de Chitouane pour la déjeuner, c'est un lycée très important dans un village tarusse pour la déjeuner. Et le Lodge de Chitouane pour le Jésus. Une courte visite dans un camp d'éléphants. Et nous quittons chez toi, à destination de Bharatpur. Nous voici à Bharatpur, qui sait la détente à l'hôtel Narayani. Nous décollons de Bharatpur, à destination de Kathmandu, avec le vol de la compagnie Gorka-R. Avec de superbes vues sur la chaîne malayenne et les paysages du Népal. Et voici le quartier des métiers d'artisanat à Patate. Nous allons prendre le petit déjeuner en plein air, avec une vue panoramique, sur la chaîne Himalayenne, sur la terrasse d'un restaurant. Nagarkov, situé à 1950 mètres, est un amphithéâtre nature où l'on peut voir différents sommets. Nous pouvons faire une agréable promenade à pied dans le village. Nous reprenons la route pour Bakhtapur, que l'on appelle aussi Badgao. Le nom de Bakhtapur signifie la cité des dévots, celui de Badgao, ville du Riz. Quelques paysages traversés lors du trajet. Et des contacts avec les habitants des petits villages traversés. Bakhtapur est la troisième ville la plus peuplée après Katmandu. Elle sert de centre commercial du district de Chitwan. La ville a la forme d'un coquillage, un des emblèmes de Vishnu. Contrairement aux autres Durbar Square, celui de Bakhtapur ne constitue pas le centre de la ville. Il n'est qu'un faim reflet de ce qu'il était autrefois, beaucoup d'édifices s'étant effondrés au cours du séisme de 1934. Bakhtapur est célèbre pour le travail de ses artisans potiers que l'on peut voir au travail sur d'immenses roues qui tournent toute la journée. Une classe dans une école de Bakhtapur. Et nous croisons une manifestation politique dans les rues. Ce temple, construit en 1427, restauré, est consacré à la trinité hindouiste Brahma Vishnu Shiva. Devant le temple se tiennent deux lourdes statues de géants. Ce temple, construit au 15e siècle, est célèbre pour sa fenêtre au pan, le meilleur exemple de l'art du bois. Et nous croisons cette fois une fanfare de mariage dans les rues de Bakhtapur. Le marié porte les offrandes. Voir une cатьlle de l'art diéane par une école de porte. Le mari full d'art de droit où l'on peut acheter à n'importe quoi. Et ici, largeement, en 7 oaks et l'oeuvres de principe, croit un peu à sous , dans 13斉 dites. Addissons deació de Kiverbality, Et nous nous dirigeons vers le quartier des artisans potiers. Une femme massant le corps de son bébé de 18 mois à l'huile de moutarde. Sur la place du palais royal de Bhaktapur, on peut voir le palais aux 55 fenêtres et divers temples très finement travaillés. Sur la place du palais royal, une porte finement sculptée. Là, une ancienne fontaine. Et la Golden Gate, la porte en or. Une excursion va nous mener à Shangu-Narayan, l'un des plus anciens sites religieux de la vallée de Katmandou. Il est, aux hindous, ce que le site de Soyambuna est au bouddhiste. Un temple dédié à Vishnu, où se trouvent quelques très belles sculptures. Près du temple de Krishna, une statue datant du XIIe ou XIIIe siècle, montrant Vishnu sur Garouda. Et là, la statue de Garouda sous une forme humaine. Un char sculpté. Ce site religieux est situé sur une colline haute de 1670 mètres, à 4 kilomètres au nord de Bhaktapur. Et c'est le retour par une vieille rue pavée du village. Un dernier regard sur le village, avant de repartir pour Patan. L'après-midi, nous irons voir le quartier tibétain et son industrie du tissage de la laide. Le retour en France est proche. Et nous assisterons, avant notre départ, à une soirée de danse folklorique népalaise. 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 – Sous-titrage FR 2021